Générique Enfin, pour finir, la grande actualité, c'est le lancement d'Andia. Le lancement d'Andia et pour nous en parler, on accueille donc le directeur général de Planète CSCA, Christophe Aubourg. Christophe, bonjour. Bonsoir Jean-François, bonsoir Georges. Petite question toute simple, pourquoi avoir fait le choix de vous associer avec d'autres structures pour créer cette structure d'autorégulation ? Alors, il y a deux raisons essentielles à ce choix. La première, c'est que nous avons souhaité couvrir l'ensemble du spectre concerné par des professionnels concernés par cette réforme, c'est-à-dire les intermédiaires, les courtiers en assurance et les intermédiaires en opération de banque et services de paiement. Et puis, on sait que beaucoup de professionnels ont les deux activités, donc il nous a semblé judicieux et extrêmement pratiques pour ces professionnels qui puissent trouver au sein d'une même structure les deux activités. Et puis, la deuxième raison, elle est simple. L'Union fait la force. Donc, en termes d'optimisation de cette structure, il nous a semblé tout à fait naturel de nous rapprocher de nos amis de la PIC, qui représentent les courtiers en opération de banque et services de paiement, et puis le GECAB pour les comparateurs en assurance. Mais du coup, Christophe, comment est-ce que vous pouvez garantir l'indépendance de ces structures ? – Alors, c'est un marqueur très, très fort pour nous, cette notion d'indépendance pour cette association. La première chose qu'on peut indiquer, c'est que nous avons fait le choix, puisque ce n'était pas une obligation réglementaire ni législative, de faire présider cette association par une personnalité qualifiée et totalement indépendante, en la personne de Roger Minguy, on l'a déjà annoncé. Donc, c'est un professionnel extrêmement reconnu, que ce soit dans le secteur du courtage, mais aussi de la banque. Donc, ça, c'est un premier marqueur très, très fort. Le second, pour la commission de discipline, c'est également une personnalité qualifiée et indépendante qui la présidera. Cette fois-ci, c'est une obligation. Mais il s'agit de Jean-François Lemieux, qui est extrêmement connu également dans le milieu et par les professionnels. Et puis, la troisième garantie, c'est une gouvernance, pour le coup, au-delà de ces deux présidents, totalement indépendantes de ces structures fondatrices, de Planète CSA, de la PIC et du GECAB. Et ces trois éléments font que nous mettrons un point d'orgue à ce que cette structure soit totalement indépendante. Alors, l'Union fait la force pour une structure indépendante. On va, si vous le voulez bien, regarder des sujets un peu pratiques. On sait que la réforme rentre en application à partir du 1er avril. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er avril, tout nouveau courtier qui s'installe est obligé d'adhérer à une association d'autorégulation. Mais pour les anciens, eh bien, la date limite, c'est fin décembre. Alors, je voudrais qu'on parle à ces anciens, parce que ce sont eux qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont le temps ? Alors, moi, si je peux me permettre de donner un petit conseil, en fait, à l'ensemble des professionnels concernés par la réforme, c'est de ne pas tarder, surtout pas attendre la fin de l'année pour adhérer à India. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'à la fin de l'année, il va nécessairement y avoir un engorgement. Et donc, je ne voudrais pas qu'un certain nombre de courtiers voient le risque que leur renouvellement Aurea soit perturbé parce qu'il leur manque une pièce qu'ils n'ont pas réussi à fournir. Donc, véritablement, moi, j'incite fortement les courtiers à entrer dans l'association le plus tôt possible, c'est-à-dire concrètement à partir du mois d'avril, ne serait-ce que pour se familiariser avec l'outil que India leur mettra à disposition et puis commencer à se préparer petit à petit avec les pièces nécessaires qui lui seront demandées au moment du renouvellement. Et deuxième point important quand même à préciser, c'est que, bien naturellement, les vérifications qui sont prévues, en fait, par la loi ne se feront qu'à partir de 2023, même pour ceux qui entrent dès le mois d'avril 2022. – Ok, pardon d'être très pratique, vous me dites, on va mettre en place un outil informatique, il va y avoir chez India un outil informatique sur lequel on pourra accéder, une fois qu'on aura adhéré, donc c'est donc, j'imagine, dans cet outil qu'on va mettre ces pièces jointes pour expliquer toutes ces garanties, les RC, tout ça qu'on doit avoir. – Mais pour autant, ça veut dire qu'il faut que je rentre dans l'association à ce moment-là, j'imagine, ça veut dire qu'il faut que je paye. Est-ce qu'en me disant, tiens, faites-le dès maintenant, plutôt que de le faire à la fin d'année, vous n'êtes pas en train de me taper une cotisation en plus ? – Alors, on ne pratique pas la double peine, si je puis dire. Donc, bien entendu, toute cotisation de 2022 sera également valable pour 2023. Donc, c'est évidemment très, très incitatif également, en complément de ce que j'ai dit précédemment, pour rentrer le plus tôt possible en 2022. Vous réglez votre cotisation en avril, en mai et en juin 2022 et vous êtes adhérent à l'association India jusqu'au renouvellement de fin 2023. – OK. Ça va coûter combien à peu près pour un petit cabinet ? – Alors, on a une grille tarifaire qui est en train de se finaliser, un business plan qui tourne autour. On est, en fait, sur un tarif planché en dessous de 100 euros pour les cabinets ayant un chiffre d'affaires inférieur à 150 000 euros de chiffre d'affaires. – D'accord. Le coût est très clair, donc si je vous passe en tant que courtier, qu'est-ce que ça m'apporte l'association versus qu'est-ce que m'apporte le syndicat ? – Alors, ça, c'est une très bonne question. L'association, comme vous le savez, en fait, elle répond finalement à des nouvelles missions réglementaires qui lui sont confiées par la loi et sous le contrôle de la CPR. Donc finalement, ces missions aujourd'hui, à 90%, elles ne sont pas exercées par Planète CSCA. Ça veut dire que demain, NDIA va remplir ses missions et ne va remplir que ses missions. Je crois que ça, c'est important vraiment de le préciser. C'est l'autorégulation, rien que l'autorégulation et toute l'autorégulation. En revanche, Planète CSCA va poursuivre ses missions classiques de défense de la profession et aujourd'hui, il est important également de rappeler que nous sommes les seuls, finalement, à avoir cette représentativité qui nous permet à la fois de défendre la profession et de représenter ses intérêts auprès de l'ensemble des pouvoirs publics. Planète CSCA continuera également à délivrer les services qu'elle délivre aujourd'hui pour ses adhérents, que ce soit en termes de conformité ou de services juridiques et de conseils en droit social. Et puis, comme toute organisation, on réfléchit aussi à notre transformation en continu. Et donc, on a quelques projets dans les cartons. Mais je vais vous faire un peu de teasing pour une prochaine émission qu'on pourra vous dévoiler parce que, voilà, il est important aussi qu'on s'adapte et qu'on ait, voilà, ces services assez innovants et nouveaux qui arriveront, voilà, probablement après l'été 2022. Merci beaucoup, Christophe, de ces précisions concernant India. Et puis, naturellement, on suivra toutes ces actualités par la suite. C'est toute la logique de ces actualités. Tous les trimestres, Georges fera le point. Merci, Georges, d'avoir été avec nous.